... Maître, nous allons attaquer la dernière partie de cette émission qui sont les questions de Joël Di Diengo qui n'a pas pu être là. Je vais faire un petit congossage, j'espère que Joël ne m'en voudra pas. Joël est sur une liste dans le 11e arrondissement de Paris. Sa liste arrivera en tête et il sera certainement maire adjoint dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous rappelle qu'il n'est pas autochtone du 11e. Pour vous, il n'est pas autochtone du 11e, mais il est en passe d'être maire adjoint de Paris 11e et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être sur ce plateau aujourd'hui. Mais il vous a envoyé des questions, c'est dans la minute, Ingo. Première question. Le MRC est-il une formation politique ? Ce qu'il est, je n'en doute pas, sur le plan formel et du projet. Mais est-il dans son mode de fonctionnement où on peut observer des comportements plus proches du védétariat pour certains de ses cadres, de l'idolâtrie, pour certains de ses militants et ses partisans qui sont presque dans le messianisme du professeur Canto, ne tolérant aucune critique ou remise en question de ses décisions ? Il voyait systématiquement une attaque contre sa personne ou sa tribu. Dois-je relire où vous avez compris la question de Joël ? Oui. Parce qu'elle est longue. Oui. Qu'est-ce que vous allez relire ? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je n'étais pas qu'ancre à l'école. Quelqu'un l'a dit hier. Quelqu'un l'a dit hier. Cela signifie que certains ont été qu'ancre à l'école. Ils auraient réussi le concours. Ah, d'accord. Non, en réalité, je lui dis bonjour à Joël et lui souhaiter le meilleur pour sa campagne. Je pense que cela nous interpelle très, très profondément de voir des Camerounais qui réussissent ailleurs. Et je pense que M. Ngo n'aurait pas pu être maire à Yabassi parce qu'il n'est pas d'Yabassi. Il n'est pas autochtone. Ou à Garoua parce qu'il n'est pas maire de Garoua. Même pas à Yaoundé parce qu'il est bon. Même pas à Yaoundé. Voilà. Donc, j'ai rencontré hier à Paris un Camerounais qui est maire dans une ville en Angleterre. Maire plein. Alors qu'il est un Camerounais, il est noir. Il est Camerounais comme vous et moi. Il n'est pas autochtone de là-bas ? Non, il n'est pas autochtone, mais il est meilleur là-bas. Oh, bizarre. Je pense que c'est la question et Joël, je crois, je le souhaite le meilleur. Parce que finalement, c'est quand même le Camerounais qui gagne quand nos enfants peuvent aller comme ça, démontrer leur talent, leur savoir-faire. C'est dommage qu'ils ne soient pas venus le faire au Cameroun. Mais je sais que c'est parce que ce pays, et c'est qu'aujourd'hui, que tous nos talents vont s'exprimer ailleurs. Maintenant, pour revenir à la question de Joël, non. Il y en a qui font du végétariat dans votre parti. Ça veut dire quoi ? Je pense que notre parti a été créé pour gouverner le Cameroun. Parce que nous avons mis en place depuis 2012 un vrai projet de société. Je ne connais pas un parti politique qui l'ait fait avant. Ils ont des statuts souvent qui disent comment le parti fonctionne. Mais je n'ai pas de projet de société élaboré, bâti, construit. Je n'en connais pas. Nous l'avons fait en 2012, quand le MS a été lancé. En 2018, on a présenté au Cameroun un programme de gouvernement sur 82 pages. 82 pages. Je ne pense pas que ma France, si nous sommes, un parti politique a pu le faire. Sur tous les plans politiques, économiques et autres. Donc, ce parti a été créé pour gouverner. Je dois quand même vous interrompre, maître Sime. Joël Didé Ngo, observe qu'au sein de votre mouvement politique, on trouve des sympathisants qui ont des comportements de végétariat. Les sympathisants des gens sont bons. Voilà, des végétariens. Je ne sais pas. Il manque d'humilité, qu'il y a en grosso modo. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais à qui il fait allusion. Je vais vous expliquer. Donc, moi qui vous parle, chers téléspectateurs, je ne mens pas. Je suis arrivé au meeting hier, il m'a été rapporté par quelqu'un de bien placé dans votre parti, que moi, journaliste moifo, je n'avais pas le droit d'accéder dans un certain compartiment parce que j'ai publié des choses qui dérangent sur votre régional Europe. Moi, on me l'a dit hier à ce meeting. Donc, Joël s'interroge. Oui, mais écoutez. Est-ce que dans votre parti, les gens se comportent comme des vedettes et tout ? Non, je suis en train de répondre à Joël. Ne pensez pas que je vais botter en touche. Ah, je veux vous attaquer, vous me connaissez, c'est bien. Non, je ne boute pas en touche. Je veux que les ramener sachent très bien ce que nous avons voulu monter en 2012. Je suis membre fondateur du MRC, moi, maître Céline. Nous avons travaillé des nuits entières. Mais, monsieur, est-ce que vous savez, on était souvent 5, 6 personnes, parfois 10 seulement, à travailler jusqu'à 5h du matin pour construire ce projet. Et lorsque j'ai vu hier à Paris, ces milliers de personnes venir nous écouter, alors qu'au début, on était seulement 5, parfois 10. D'autres même avaient fui la maison. J'ai dit, nous avons réussi à créer quelque chose d'important. La petite source qu'on avait mise en place est devenue un grand fleuve. Pardonnez-moi, c'est la mer aujourd'hui. Et sur ce plan, personne ne peut dire que nous n'avons pas réussi. Donc, le MRC, c'est ça. On veut que demain, on puisse être en mesure de gouverner. Maintenant, vous me parlez de comportement purement individuel. Certaines personnes se comportent comme des vedettes, mais bien leur en prennent. Vous voulez que je fasse quoi, qu'on y fasse quoi ? Si quelqu'un veut être comme une vedette, c'est son affaire. Ce n'est pas le MRC. Ne regardez pas le doigt, mais la lune, ces personnes... À la lune, on va bientôt recueillir. Nous nous battons pour ça, de toute façon. Donc, c'est des personnes qui font du messianisme sur Kanto. Je dis, là encore, c'est des individus. Mais je peux vous dire, étant très proche de Kanto, qu'il a toujours interdit qu'il y ait à son égard un comportement qui friserait le cul de la personnalité. Il n'aime pas cela. Vous remarquerez, il n'y a aucun tricot, aucun polo, aucune casquette, rien du MRC portant l'effigie de M. Kanto. Vous avez remarqué ça ? Et les gens ont essayé. Les gens ont des échappés qui avaient son effigie, mais le président est absolument contre. Nous échappons officiels, non pas l'effigie, du président Kanto, seulement l'emblème du parti. Oui, absolument. Donc, il y a précisément ces militants, plus ou moins euphoriques, qui peuvent faire cela, mais par ignorance. L'idée du président Kanto, précisément, c'est de s'opposer formellement à toute idée du culte de la personne et de tout messianisme. Oui, c'est ça, son projet. Un jour, nous étions en réunion du directoire, Ayandé, du directoire du parti. Et il y a un de nos jeunes camarades, amis politiques, comme nous appelons le MRC, qui est venu nous présenter des casquettes qu'il voulait fabriquer pour la campagne électorale de 2018 de la présidentielle. Et cet exemplaire portait ici au-dessus de la casquette la photo de Maurice Kanto. Mais il est devenu noir de colère. Il lui a dit, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Je l'ai vu vraiment en colère ce jour-là. Mais c'est ça, c'est le Kanto qu'il faut connaître. Donc, s'il y a des camarades, des amis politiques qui le font, je pense qu'ils le font par ignorance. Et je le dis donc aujourd'hui à ces amis politiques qu'on n'a pas créé le MRC pour faire de M. Kanto ou de M. Sim ou de M. Lipote ou de M. un autre un messie. Nous ne sommes pas des messies. Nous sommes des personnes qui pensent simplement que de manière collective, avec tous les Camerounais, nous apporterons quelque chose de nouveau à notre pays. Donc, si cela est arrivé, je vais dire, c'est dommage. Nous sommes des gens de très grande humilité. De très grande humilité. Je vais encore vous dire une anecdote. M. Kanto et moi, M. Kanto avait un litige, un grand litige. Mais M. Kanto, c'est un litige de l'humilité. Il ne disait jamais que oui, moi, je peux faire ça, voici mon expérience. Voilà. Il estimait toujours que ce qu'il a fait, il n'a pas en parler. Il n'a pas en parler. C'est normal. On était un jour à un meeting, à un tournoi en Bouddha, à l'Ouest Cameroun. On faisait une caravane avec le président Kanto dans la caravane. Et les jeunes qui ont animé la caravane étant fatigués, mon ami politique, Société Médale, les potes et moi-même avons décidé de prendre le relais pour commenter la caravane. Et moi, M. Sim, je me dis, pour que les caravans sachent quand même qui est là, pour moi, Sim, il y avait quelque chose de fondamental. J'ai dit au micro, le président Kanto est là, l'homme de Bacassi est là, l'homme de Bacassi est là. Il a demandé qu'on me fasse venir. Il m'a dit, président, c'est m'arrêter ça. Parce que pour lui, je n'ai pas dit l'homme de Bacassi, mais lui, c'est l'homme de Bacassi. Pardonnez-moi, il n'aime pas qu'on le dise. Mais tout le monde le disait avant, jusqu'au jeu Kanto, a dit qu'il est candidat à la présidentielle. On se souvenait que maintenant, ce n'est plus lui. Mais même les gens de JDPC l'appelaient comme ça, l'homme de Bacassi. Mais c'est lui l'homme de Bacassi. Je vais vous dire qui m'a informé que M. Kanto était l'homme de Bacassi. C'est M. Tom Kala, qui était le président de la cour de justice internationale à la haie, qui me l'a dit début 2012, à la haie quand il m'a reçu. C'est lui, je ne connaissais pas Maurice Kanto. Et les gens me disent après que oui, mais finalement, quand même, il y avait une équipe autour de lui, il y avait un gardien de but. Oui, très bien, mais dans une équipe, il y a quand même l'homme du match. Donc, j'ai mis là alors. Mais oui, mais monsieur, alors, il n'aimait pas beaucoup ça. Et c'est pour vous dire que depuis le début, l'homme, il est comme ça. Il n'aime pas qu'on mette en avant ses talents, ses compétences et tout. Et je dis un jour, M. le Président, vous faites la politique, apprenez à vous vanter un peu quand même. Ventez-vous un peu. Vous ne vendrez pas un projet politique sans que les gens ne sachent que c'est grâce à vous que c'est fait. Heureusement, j'aurai une émission de l'un de vos confrères, qui l'avait titillé, Jean-Venon Tagneux. Il a fini par dire, oui, j'ai l'expérience. Je peux sortir mon drapeau aussi. Pas parce que je garde mon drapeau dans ma poche. Je peux le sortir. J'ai l'expérience. J'ai fait ci. J'ai été recteur. J'ai été doyen. J'ai formé tant d'étudiants. Mais ce jour, il a fait parce que, précisément, nous le poussions à dire, M. Kanto, les gens vous prennent pour celui qui est un voleur, pour celui qui n'a rien à porter. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Ils doivent savoir que M. Kanto a pris un hélicoptère en pleine nuit, alors que c'est interdit pendant le règlement du conflit à Bakassi en pleine nuit. Ils doivent savoir, les Camerounais, que M. Kanto a fait le bornage de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, de la mer au golfe de Guinée jusqu'à l'extrême nord. Il connaît tous les noms de ces villages. Il les connaît. Il a l'air en brousse, en forêt. Il a vu tous les serpents du monde. Quel est le Camerounais ministre qui a fait ça ? Et donc, c'est pour vous dire, l'humilité qui est celle de M. Kanto, et que nous voulons, nous, avoir au MRC. Quand j'entends les gens dire que nous sommes arrogants, je dis non, ils ne nous connaissent pas. Oui, si demain, vous rencontrez un militant, j'aimerais ce qu'il fait ça, dites-lui gentiment que M. Kanto m'a dit que ce n'est pas ça le MRC. C'est l'humilité, c'est l'intelligence, c'est savoir accepter les critiques, savoir écouter les critiques, savoir tenir en compte celles qui sont positives et laisser de côté les critiques qui ne sont que des critiques. Parce qu'il y en a aussi des critiques. Il faut j'arrêter l'avocat qui est dans ce corps, M. Kanto, à l'homme politique que je reçois. Bon, alors je sors de l'avocat. Sortez de la robe, s'il vous plaît. Revenez dans le costume. Vous avez une cravate d'ailleurs. Oui, mais c'est pire, encore mieux, avoir affaire à l'avocat qu'à l'homme politique. Parce que l'avocat, lui, peut s'arrêter à un moment donné. Je peux dire objection. Oui, absolument. L'avocat peut s'arrêter, c'est objection. Mais si vous laissez payer l'homme politique, il parlera deux jours. Alors, Joël Zidengo semble, je vais interpréter sa question, j'espère que je serai dans le bon temps, Joël. Tous ceux qui osent émettre la moindre critique sur Maurice Kanto sont tout de suite qualifiés comme étant des tribalistes, comme étant des personnes qui n'aiment pas une certaine tribu au Cameroun. J'ai dit que ceux qui le font n'ont pas raison de le faire. C'est ce que j'explique. Et je peux vous dire, et dire à Joël Zidengo, je veux, s'il te plaît, si tu as lu un tel propos d'un cadre du MRC, même d'un cadre moyen, il faut me le dire. En général, vous savez, aujourd'hui, tout est sur Facebook. Et il y a des gens qui disent des choses au nom du MRC alors qu'ils n'ont même pas la qualité pour le faire. Ce qui, lui, le MRC, ce qu'on peut nous imputer, c'est ce que moi, maître Sim, j'ai dit. J'ai été élu par la convention du MRC comme vice-président du MRC. Et j'ai dit que si j'ai un tel propos, eh bien, le MRC peut en répondre. mais est-ce que vous voulez que le MRC réponde de tout ce qu'on écrit ? Non. Dites à ces militants, je leur dis déjà moi-même, que nous avons un parti qui veut être humble, des dirigeants qui veulent être humbles, qui sont humbles, qui veulent rester humbles et toutes les critiques positives, nous les prenons en compte. Nous les prendrons en compte. Vous allez souvent au théâtre, maître Sim. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. Vous avez fait du théâtre ? Oui, quand j'étais jeune. Vous avez fait du mime aussi ? Je ne sais pas ce que c'est mime, mais j'ai fait du théâtre. Je jouais le rôle dans le roman d'Aimé Césaire, le rôle de... Il s'appelait qui ? La fait principale, oui. Vous retrouverez son nom. Pourquoi je vous demande si vous avez fait du mime ? C'est qu'il y a ceci, il y a ceci. On a l'impression que c'est Maurice Cantor qui parle avec le point. Je ne sais pas. Vous avez vous a contaminé ou quoi ? Peut-être. Non, peut-être. Mais je vais dire, n'est-ce pas, nous sommes portés par un idéal et il y a des camps. Peut-être que je suis campé sans ça le savoir. Bienvenue. J'étais eu la bienvenue. Peut-être. Mais nous voulons le... Je l'étais avec force. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le jeu. Vous savez. Si ça avait été le jeu, on jouerait. Je le dis, avec force. Parce que les communes doivent savoir que nous avons risqué nos vies. Nous avons hypothéqué notre liberté. Nous avons été emprisonnés pour le combat que nous menons. Et quand je vois des gens parler de des choses graves avec cette dégérité, de faire des critiques absolument inutiles, je dis, ce n'est pas de ça que nous voulons. Est-ce que vous savez que j'ai lu un Camerounais, j'ai retrouvé son nom d'ailleurs, j'ai la photo devant la tour Eiffel où je dis que je serai à Paris au milieu de M. Camteau, et un Camerounais écrit en bas de ma photo « Le sidéen, c'est le positif. » Il ne me connaît même pas. On en est arrivé là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, on en arrive à vous insulter, à tout dire. Non, c'est plus sérieux que ça. Et lorsque nous nous battons, j'ai oublié ça. Si vous savez, moi qui portais les 13 ans, je suis homosexuel pour beaucoup. Bon, alors, il y a un militant qui m'a dit « Président, on y potera plein. » Je lui dis, moi, je ne ferai pas ça. C'est lui faire un pub, ça rendra l'image. Une tribune. Voyez-vous. Donc, c'est pour dire que je parle comme Savé-France, comme Kanto, mais oui, je suis fier. Si je fais comme lui, pour moi, c'est un hommage. C'est un kantoïs. Bon, il y a encore deux questions le jour du Diengo. Sur un peu, il va falloir que je vous libère parce que vous avez d'autres choses à faire. Je ne vais pas intervenir sur cette question. Prenez deux minutes, pas plus. Non, ça va être rapide. Je suis très présent sur la toile et c'est le dernier point évoqué par monsieur, mon confrère, mon VP, c'est maîtrisime, vice-président. Avec le ministre. Chez nous, AP, ami politique, VP, vice-président. Je ne suis pas de votre parti, donc je ne sais pas. Non, c'est que les gens s'habituent à notre langage. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui que les sympathisants du MRC ont décidé de défendre leur mouvement et de défendre leur président, on entend des cris d'offreux partout. Mais il faut savoir que ce parti a été le plus attaqué avec acharnement. Notre président est celui qui a été le plus... Ça veut dire que les horreurs sont dites des tonnes d'horreurs au quotidien sans qu'il n'ait jamais pipé mot et qu'il n'ait jamais manqué de respect à personne. À un moment, effectivement, sur la toile, il y a eu des gens qui ont décidé d'attaquer, de répondre du ticotac. Et je pense sincèrement que la défense est permise à tout le monde. Parce que l'acharnement subi par le MRC, on aurait pensé à cette époque que réellement, les gens étaient convaincus de nous faire disparaître. Et notre mouvement, le MRC, est notre leader. On a pensé que le président élu allait se terrer devant toutes ces ordures qui étaient déversés sur lui tous les jours. Et quelque part, contrairement au fait qu'on s'excuse, mais tant mieux s'il y a eu des personnes qui ont dit notre président n'est pas ça. Produisez vos vidéos, m'ont apporté nous les preuves, vous ne contentez pas de parler. Et vous qui êtes vous, je pense qu'il y a une balle de ping-pong qui aujourd'hui est à l'avantage du MRC. D'abord parce que notre président et son équipe, et l'équipe dirigeante et le directoire sont toujours restés et appellent à l'apaisement. Ils appellent toujours, ils disent toujours ne réagissez pas, soyez l'image de votre président. Mais il faut avouer que c'est très, très douloureux de voir un homme que vous connaissez, que vous appréciez, que vous admirez, votre héros, être comme ça vilipendé, traîné dans la boue, mois après mois, mois après mois. Et même lorsqu'il appelle au calme aujourd'hui, certains sympathisants, je ne parle même pas de militants, parce que les militants sont obligés de suivre la discipline du parti. Donc ils se contrôlent, ils suivent l'ordre qui vient du directoire ou de leur président. Mais vous ne pouvez pas empêcher tous les sympathisants du MRC de croiser les bras et d'attendre voir l'homme qu'ils admirent être insulté par tout le monde. Je sais comment vous avez fait pour les canaliser. Vous les récupérez dans le camp. Oui, dans le camp. L'anthoïsme, effectivement, on parle un autre langage parce qu'on ne se contente pas de dire ne le faites pas, ne dites rien. On prend le temps effectivement pour expliquer parce que là, on est dans un espace libre de dire que ça pourrait être contre-producteur aujourd'hui puisque nous avons déjà gagné. oui, donc je pense que ça se trouvait très bien. Je pourrais, si vous me permettez, dire que nous attendions votre leader sur ce plateau un jour et il nous avait fait faux bon par la faute des gens qui étaient autour de lui et qui n'ont pas passé l'information. Quand il sut cela, il déléguait deux personnes qui venaient me présenter ces excuses. Pour moi, c'est signe d'humilité et je lui en suis reconnaissant. Je vous en remercie le professeur Maurice Camteau. Ce fut pour moi un très grand signe d'humilité. Voilà, je peux le dire. Je sais que les gens vont dire « Ah, moi, il faut y aller, merci. » Écoutez, il y en a des candidats aux élections présidentielles qui sont arrivés ici et qui n'ont pas bu un goût d'eau parce que quand je m'appelle moi, il faut lui les Camteau, je serai pro Camteau. Je les connaissais. Ils avaient leurs bouteilles d'eau ? Ils avaient leurs bouteilles d'eau, oui, je peux citer leur nom. S'ils veulent m'attaquer en justice, il y a eu Cabralébi, il y a eu Serge Matomba, il y a eu Jean-Blaude Gouette, ce sont les trois candidats aux élections présidentielles qui n'ont pas bu de l'eau. Mais bon, je les remercie de m'avoir sollicité d'être venu car j'aurais aimé recevoir le seul candidat aux élections présidentielles qui n'est jamais venu sur JMTV+, à moi, je lui ai fait plaisir car on aurait un bilan de 38 ans à d'ici. Ah ! Mais ça va difficile, ça. Mais bon, même avant moi qu'agirais, s'il nous faut deux dernières questions. Et, M. le Président, toujours beaucoup de respect que je dois à papa et que je dois au Président de la République, mais j'aimerais bien poser mes questions parce qu'on a des choses à se dire. deuxième question de Joël Didier-Ngo. Quel est le véritable but de cette tournée internationale ? Consolider les rangs des militants, sensibiliser les principaux partenaires internationaux sur l'ostracisme dont est victime le parti, voire obtenir de ces derniers, dont la France, une rupture claire avec le régime de Yaoundé ? Alors ? Des deux premières choses, je pense que la réponse est nette. Joël a dit oui. Nous voulions remercier tous nos amis de la diaspora, tous ces Camerounais qui, non seulement, nous ont apporté tout leur soutien pendant la campagne présidentielle, mais qui également ont été là pendant tout le temps que le Président a été en prison. la diaspora a été simplement phénoménale, phénoménale. Et il y a des amis politiques, des militants qui prenaient en charge de manière mensuelle les loyers, l'école de certaines personnes détenues. Nous avons, pendant neuf mois, nourri à la prison près de 200 détenus. ils n'ont jamais mangé la nourriture carcérale. Je dis bien jamais pendant tout ce temps qu'ils ont été en prison. Jusqu'à aujourd'hui, les 15 qui restent ne mangent pas de cette nourriture. En fait, qu'on sert aux Camerounais à la prison le jour qu'on la sert. Et la diaspora avait joué un rôle extraordinaire, énorme. Alors, en entrée scolaire de 2019, nous avons mis en place une opération appelée Ardoise Rose pour aider les enfants des personnes détenues à rentrer à l'école. Et là encore, la diaspora est un médicien. Comment ne pas venir les remercier ? On aurait pu le faire depuis longtemps, mais l'incarcération du président Maurice Camteau n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le permettre. Et donc, dès qu'on a pu le faire, nous avons tenu à le faire. Je suis parti du Cameroun, mon maître sim, pour être là. Pour dire merci également avec le président et les autres qu'on a vu hier, la présidente Tawassou et les autres à ces Camerounais qui nous ont portés dans leur cœur, dans leur suffrage. Et évidemment, on voulait aussi sensibiliser l'international sur le sort que subit le Cameroun aujourd'hui. en 58-62, pendant ces années, le Cameroun était en train de massacrer les nationalistes et il y avait comme une espèce d'omerta sur le Cameroun. Le Cameroun entre guillemets. Je viens de faire une interview à l'Université d'Ottawa avec Jacob Tatzinza. Oui, je savais bien, absolument. Sur cette question-là. Je savais bien que je salue d'ailleurs. En 52, je ne suis pas certain que ce sont des Camerounais qui massacraient d'autres Camerounais. Assez mon regard. Il y avait des Français, c'est vrai. Mais après, on a reçu dans l'armée Camerounaise des Camerounais et il y en a qui sont co-vivants qui nous ont dit à la télévision qu'ils nous ont dit un jour que non, en 5e maritime, c'est des bandits qu'on tuait. Non. Il y avait des Camerounais après qu'ils sont venus traquer d'autres Camerounais après l'indépendance. On va revenir sur ce qui vous a amené en Europe. Oui, donc je vais dire que j'y suis. Donc, cette dalle épaisse qu'on avait mise sur le Cameroun pendant ces années est en train d'être mise sur le Cameroun aujourd'hui. À l'international, M. Biya, par un lobbying extraordinaire et des sommes d'argent qu'il doit donner à ces gens parce que je ne comprends pas que personne ne parle jamais du Cameroun est en train de faire croire au monde entier qu'il ne se passe rien dans ce pays de grave. Or, ce n'est pas vrai. Donc, notre mission également, c'est d'ouvrir les yeux de la communauté internationale sur la situation réelle du Cameroun, sur ses morts au nord, au sud-ouest, sur ses morts à l'extrême nord, sur... Nous sommes un peuple en danger. Je pense qu'il fallait que les voisins le sachent et ces voisins qui disent être nos amis. sur le message qui a été passé hier, il fallait qu'on le passe. La troisième chose qu'il dit, il demande si nous venons pour obtenir de ces derniers dont la France une rupture claire avec le régime d'ailleurs. non, nous ne demanderons pas à la France de rompre avec les Amundés. Nous demandons à la France de laisser le Cameroun être géré comme un pays indépendant. Nous n'avons jamais été une colonie française. Nous l'avons rappelé au meeting hier. Nous avons été un protectorat allemand. Nous avons été sous mandat franco-britannique. Et après, on n'est pas la colonie de la France. Elle doit le comprendre aujourd'hui. Et nous avons été avec le Cameroun d'égal à égal. C'est le message que nous leur passons. Malheureusement, le grand de notre pays, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par un sous-préfet français. Pardonnez-moi. Mais M. Biya, c'est un de mes amis magistrats qui m'a dit un jour, Maitre Sim, il y a une dimension que vous ne prenez jamais en compte dans la lutte contre M. Biya. Vous n'y pensez jamais. Je vais vous dire. M. Biya fait l'école d'outre-mer. L'école d'administration d'outre-mer. Où on formait des personnes qui devaient aller dans les colonies diriger la colonie. Comme le Félix et Boué. C'est là qu'on l'a formé. Et quand M. Biya rentré au Cameroun, il s'est comporté exactement comme un administrateur de colonie. Il n'a jamais réussi à se départir de ce manteau d'administrateur de colonie. Et si on ne prend pas son compte, on n'a rien compris. Il agit comme si c'était un préfet français. Pauvre René Macron, alors. Et voilà. Et aujourd'hui, nous disons que nous ne voulons pas au Cameroun un préfet français. Et c'est pour ça que le Cameroun, les Camerounais doivent désigner par une élection transparente. C'est lui de leurs enfants qui a mieux le même de porter les aspirations et non d'être dirigé par quelqu'un qui est désigné par un autre pays comme l'est M. Biya. Mais vous savez, M. Biya n'a pas été porté au pouvoir par élection. On lui a légué le pouvoir à la demande de la France qu'il avait choisi. Et il rend bien service à la France. Tellement bien service qu'il vient en France dire au président français « Je suis venu vous rendre compte du grand élevé national. » M. Biya c'est un juriste et il sait ce qu'il veut dire rendre compte. Il le sait. Donc, nous ne voulons pas de ce président. Nous voulons quelqu'un que les Camerouns auront choisi et qui va donc défendre même au prix de son sang les intérêts des Camerounais. Et je vais le redire. dans ce pays aujourd'hui il y a quelqu'un que nous connaissons qu'il a démontré qu'il est prêt à donner sa liberté à donner son sang pour ce pays Saint-Maurice Camteau. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance parce qu'il est porté par ce projet il est porté par cette ambition il est porté par cet amour il est porté par quelque chose d'indicible qui fait qu'il a pu renoncer à la gloire aux honneurs aux ors de la République pour revenir dans l'opposition et dire non ce n'est pas acceptable ce qui se passe chez moi il a payé de sa liberté il a payé de sa vie il a payé très lourdement c'est ça que nous voulons faire c'est ça le projet du MRC. Troisième et dernière question de Joël Diziengo comment mettre Sime voit-il comment voyez-vous la fin de cette période sensible du boycott électoral et quel sera l'avenir en serrant de ceux de ces cadres qui expriment leur frustration de n'avoir pas été à l'élection dont ils attendaient visiblement un statut social au Cameroun écoutez lorsque nous avons décidé de bricotter cette élection municipale décidative le 25 novembre dernier la chose la plus marquante et cela le pouvoir de Yaoundé est encore groggy ce qu'il attendait qui est une dispersion dans nos rangs c'était leur rêve de voir tel ou tel cadre du parti se lever pour dire qu'il n'est pas d'accord ou alors faire dissidence et rejoindre les rangs d'un parti ou essayer de créer la césarie au sein du MRC aucun de nous aucun cadre du MRC n'a démissionné aucun cadre du MRC n'a démissionné nous avons dit que nous comprenons de manière légitime les ambitions des uns et des autres monsieur j'aurais pu être moi peut-être député moi maître c'est vous avez appelé honorable oui voilà mais ce qui est important ce n'est pas mon avenir ce n'est pas le privilège que j'aurais pu avoir en étant député ni un tel ou une telle autre ce qui nous importait au MRC c'est de savoir est-ce que nous apporterions par la présence de certains ou de quelques-uns d'entre nous dans le serail à l'assemblée ou dans les mairies est-ce que nous apporterions le changement dont le caméra besoin est-ce que maître cime député devait goutroner et à on est-ce que maître cime député aurait fait qu'il y ait de l'eau à Batorry est-ce que maître cime député aurait fait que beaucoup à Rame et la crise au nord-ouest finissent non non et nous avons décidé d'aller et d'ailleurs je vais dire aux Camerounais qui souvent disent oui mais les hommes politiques ne pensent qu'à eux-mêmes ils ne pensent qu'à leurs privilèges ils ne pensent qu'à leurs intérêts ils ne pensent qu'à leur poste voilà un parti politique dont les quatre ont renoncé à leurs privilèges à leurs postes et à ceux qu'ils pouvaient avoir comme pouvoir par humilité parce que nous au MRC c'est la politique autrement on doit nous rendre hommage pour ça mais on ne peut pas dire en même temps que les hommes politiques ne pensent qu'à eux à leur pouvoir et tirer sur ceux qui ont dit nous préférons ne pas avoir 16 fois pontin et boycotter on doit nous rendre hommage donc l'avenir du MRC c'est quoi demain l'histoire récente nous enseigne monsieur Moifo en 1992 il y a un parti politique qu'on appelle le SDF dont j'ai été militant et même élu à une époque qui avait boycotté l'élection décidative le SDF n'y est pas allé l'UNDP est allé sans huit sièges l'UPCI est allé 18 sièges 92 après 5 années 97 qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le SDF était mort non il s'est passé que le SDF est allé cette fois-là et est devenu la première force politique de l'opposition en obtenant 36 sièges et l'UNDP qui avait eu 58 sièges est revenu 68 sièges et revenu à 18 sièges 5 ans de perdu et l'UPCI qui avait eu 18 sièges en a eu 9 seulement ou 8 et aujourd'hui l'UNDP et l'UPCI n'ont pratiquement plus de sièges à l'Assemblée alors qu'ils ont été à l'élection en 1912 et le parti qui n'y est pas allé 5 ans après était devant eux et celui-là s'est fait mort après 5 ans mais l'histoire récente nous enseigne que nous ne mourrons pas bien au contraire monsieur j'ai été à l'Est Cameroun pendant la période au mois de décembre dernier pour dire à nos camarades j'ai été à Yucadouma vous connaissez Yucadouma ? oui 300 km de poussière inuit poussière l'indépendance n'est jamais arrivée à cet endroit des jours sans courant sans énergie d'électricité même dans la capitale il n'y a déjà pas le courant déjà et pour l'eau courante n'en parlons pas je dis que l'indépendance n'a pas atteint cet endroit Yucadouma ou Batoré j'ai été voir les gens là-bas pour leur dire pourquoi nous boycotions j'ai été absolument étonné par l'engouement que les gens avaient à s'inscrire dans les rangs du MRC c'est phénoménal malgré le boycott les Camerounais continuent à s'inscrire pour être militants du MRC tenez hier au meeting de Paris j'avais mon jeune William Camdem qui avait une liste des gens qui étaient en train de s'inscrire au MRC donc le travail que nous allons faire c'est de continuer à faire ce que j'appelle ce que nous appelons chez nous le maillage territorial l'implantation nous devons être présents dans les plus petits villages du Cameroun nous le faisons déjà mais ce n'est pas un travail qui est fini il a encore à faire à ne pas faire nous allons pendant les cinq ans qui viennent continuer à nous implanter de manière honnête pour demain battre le patrie au pouvoir et avoir une majorité à la Sème nationale qui nous permette de mettre en place le programme du gouvernement que nous allons peut-être améliorer le moment venu mais qui existe déjà voilà je pense que le Cameroun ne doit pas être sénile je veux dire comment dire les gens qui oublient ne doit pas être amnésique amnésique merci l'histoire ancienne l'histoire récente nous enseigne que l'élection n'est pas la mort d'un parti et en tout cas notre pays a 300 partis politiques il n'y a que 20 plus ou moins il n'y a pas parfois l'impression qu'il y a plus de partis politiques que le Cameroun dans ce pays 300 donc et à peu près verser 30 qui vont aux élections j'ai vu une liste là qui vont aux élections le chef son épouse son beau-frère sa soeur sa tante sa grand-mère son arrière-grand-mère c'est terrible on a même des terres les morts pour la liste donc c'est pour dire que sur les 300 partis politiques qu'il y a il y en a une trentaine qui vont aux élections mais les autres des ans sont dit partis politiques ne sont pas morts pourquoi c'est le MSC mourin c'est peut-être juste le papier il y a personne dans cette partie nous allons continuer à nous battre et je peux vous dire que ce qui s'est passé hier à Paris montre très bien et je mets au défi un autre leader camerounais en commençant par M. Paul Biass on peut l'appeler leader de faire un tel meeting même au Cameroun même à sa animation il y aura tant de monde pour lui ce n'est pas de sa faute tout ce qui se passe c'est l'entourage non c'est sa faute mais ce n'est pas lui qui a choisi l'entourage de tomber du ciel non c'est sa faute il doit répondre mais c'est votre faute même d'ailleurs quand il arrive au pouvoir le 6 novembre 1982 ce n'est pas vous qui avez chanté il est né l'eau divine enfin ce n'est pas vous non M. Biass il répondra même devant l'histoire même devant Dieu de ce qui est arrivé en notre pays mais je ne suis pas fini sans vous dire des choses je ne sais pas c'est la fin de l'émission il veut bien que ça se termine sinon on va dormir sur le plateau mais je vais dire une chose j'ai pris une compagnie aérienne africaine pour venir à ce voyage je vais le faire la pub c'est éthiopienne à Paris j'ai toujours pris les compagnies européennes quand je suis arrivé à Dissababa j'étais sur je connais moi je vais souvent là-bas tout le temps je me suis demandé ce qui s'est passé si vous étiez en Afrique mais oui parce que à mon départ de Yandé j'ai un premier shop sur le termac de notre aéroport de Yandé et il y a deux avions seulement un petit avion comme ça et les chèvres qui couraient autour qui est estampillé Kamer Ko un petit avion et à côté à 100 mètres cette espèce de jumbo jet estampillé éthiopien et je me suis dit mais non nous avons nous dit les pauvres éthiopiens on les appelait échantillons pour éthiopiens mais quand je suis arrivé dans l'avion j'ai vu dans l'avion la flotte éthiopienne 121 avions pratiquement neuf aucun avion n'a plus de 5 ans d'existence aucun 121 avions des Boeing des Airbus 350 787 j'ai dit c'est pas possible et à Addis Ababa je me suis dit non c'est pas possible j'ai eu honte j'avais un sentiment j'étais content comme africain de voir un pays africain faire cela et confus comme Cameroun j'ai rencontré un responsable de l'aéroport qui m'a dit cet aéroport reçoit par 10 millions de passagers mais nous avons en train nous sommes en train de construire ils sont en train de la grandir un autre aéroport plus loin à 45 kilomètres pour faire 22 millions de passagers par an pour battre Dubaï et qu'en 2024 il doit finir de faire cet aéroport je me suis dit notre pays a fait un tournant tout de même et arrivé à Paris on a quitté l'aéroport en quelques minutes parce que Etiopien est reconnu comme membre de Star Alliance Star Alliance voyez vous j'ai la carte puisque je voyage beaucoup il faut le dire aux Camerounais que les Camerounais aillent voir ce que se passe chez nos voisins laissons la France laissons la Belgique attendez vous les Camerounais vous aimez le Congo ça je vais vous en faire en décembre il y a un mois et un jour là j'étais à Dakar quand je suis descendu à l'aéroport Blaise Ndiaye j'ai eu honte je me suis dit dire que le Sénégal ne possède même pas la moitié de la richesse du Cameroun l'aéroport Blaise Ndiaye est un aéroport que ni le Cameroun ni le Gabon que je connaissais très bien ne possède ensuite on m'a engagé sur une autoroute à Angèle Crouet à Paris et surtout ce qui est important chez les téléspectateurs j'ai rencontré un certain Ernest Dicoum vous connaissez ? oui je connais très bien qui a quitté Emirates il était directeur d'Emirates tout Afrique de l'Ouest et il a quitté Emirates par amour pour son pays pour lui diriger le Camerco cet homme est parti les mains propres de Camerco il avait un plan qu'il m'a fait voir renflouer le Cameroun en flotte sans que l'état du Cameroun ne débourse un seul centime c'est lui que vous avez viré aujourd'hui il a aidé le Sénégal à grandir il a aidé le Sénégal avant la médicule il a aidé le Sénégal et l'agrandir voilà après on va dire moi il faut être opposant moi il n'est pas opposant il voyage il travaille il voit c'est pas possible qu'on laisse de telles têtes dehors tout comme j'ai rencontré Vincent Kondjok le seul prix Nobel de la paix jamais né sur le territoire camerounais ou en Afrique centrale il a voulu implémenter son entreprise pour électrifier les zones rurales au Cameroun il a été conduit aujourd'hui il électrifie le Sénégal regardez ce qui est important sur jmtbplus.com voilà après on va dire que je suis opposant je ne suis pas opposant je travaille donc voilà l'idée voilà je suis content que tout le monde puisse le constater qu'il s'est passé quelque chose je l'ai dit tout à l'heure vraiment quand j'ai vu ça il a dit oui effectivement il doit avoir un esprit maléfique qui dénaille le Cameroun très bien je ne vais pas être même pasteur l'église réveillée mais je vais quand même dire il ne vaut mieux pas il y en a trop je pense qu'on mettra le feu nous cette fois-là sur l'esprit maléfique qui a pris le Cameroun en otage il dit tout de mettre le feu peut-être c'est eux qui ont mis le feu qui a suivi l'effigie au Cameroun vous savez mettre le mot oui monsieur ça va bien je vais bien merci après tout ceci la souffrance a remonté souffrance par rapport à quoi par rapport à toute cette situation vous savez elle diminuera que lorsque nous aurons nous pourrons implémenter notre programme le programme du MRC et concrètement effectivement pour commencer à soulager la souffrance des Cameroun parce que lorsque nous aurons ne serait-ce que exécuté le quart notre vision pour le Cameroun et ça va aller très très vite c'est ce que le président est venu nous dire comme un homme qui connait bien l'expertise de ses enfants y compris ceux de la diaspora puisqu'il nous a su effectivement que nous avons de la matière nous avons de l'expertise et nous sommes tous des diasporaires attendus là-bas pour aller renforcer nos fraises sur place et faire de ce que nous promet le programme et le projet du MRC vous savez quoi ce sera pour la première fois dans le monde entier qu'on verra des diasporiens sans papier sans boulot et sans argent aller reléver leur pays mais ceci votre mot de fin écoutez merci beaucoup de votre invitation je dois dire que je vais être ici depuis un bout de temps je n'ai pas pu le faire je voudrais m'en excuser et vous allez payer une amende faites vite mais surtout vous dire que nous aimons beaucoup d'autres pays nous qui vivons au Cameroun je dis toujours que nous l'aimons peut-être moins que vous parce que vous êtes dans des pays développés il y en a qui ont le travail qui ont du très bon salaire mais quand je vois ces Camerounais qui sont avocats qui sont ingénieurs ici et là regardez la télévision camerounaise s'intéresser au Cameroun et fait la foule qu'on a faite hier j'ai dit oui je tire un chapeau à la diaspora parce qu'il pourrait très bien se taire en se disant on a traversé la rivière le pays d'où on vient on s'en moque non c'est Camerounais qui malgré le confort pour la plupart continue à se battre pour le Cameroun il y a des choses qu'on a vu ici parfois des violences mais je dis je peux imaginer même si je ne suis pas pour les violences que ces gens en fait c'est cet amour pour leur pays qui peut les pousser aux extrêmes ils aiment le pays sinon ils n'en parleraient même plus sinon ils ne seraient pas engagés sinon ils ne seraient pas venus hier passer sept heures d'horloge debout dans le froid de Paris pour attendre un message de la renaissance pour entendre le message de la résistance nous résisterons et nous vaincrons merci beaucoup maître si m'avant de clôture cette émission vous me permettrez de saluer quelques personnes que j'aime bien au sein de votre parti je salue Olivier Bibou Nissac Justin Noah je t'appelle toujours Junior je ne sais pas pourquoi peut-être que vous aurez un fils qui s'appellera Junior merci de me le souhaiter vous me trouverez à la maman pour donc Roger Junior Noah je salue également Christophe Christophe Hendon j'ai oublié qui mon grand confrère Sosten Medard Lippoth voilà je vais aussi saluer quelqu'une qui hier a bravé le froid qui avait apparu même si il faisait moins 14 il faisait 14 pardon mais qui était dans un fauteu roulant et qui est venu à votre meeting vous voyez de qui je parle j'ai absolument été assise devant la tribune du président Winnie Savanna Winnie Savanna prompt rétablissement chers téléspectateurs j'espère que ce programme vous a plu même si il ne vous a pas plu venez nous le dire nous saurons quoi corriger et sachez que toute personne a le droit de me solliciter et de venir sur ce plateau chacun a droit à la parole ici venez je vous recevrai à condition de répondre à mes questions on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité d'ici là malgré la situation difficile maître Simon on garde la banane jusqu'où ? écoutez je vais enterrer maître Swop bientôt j'espère que tout se passera bien et je peux lui dire on va partir d'ici à mon ami Sylvain Swop à mon frère que nous n'abandonnerons pas la lutte et que nous saurons être dignes de son talent et que nous l'accompagnerons dans la simplicité et dans l'amour je pense à lui je pense à sa veuve je pense à ses enfants très fortement j'ai perdu une partie de moi je l'ai déjà dit une grande partie de moi à travers lui mais je pense que j'aurai la force de me relever et de continuer à défendre les autres qui sont en prison à très bientôt bye bye je demande à JMTV Plus de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations de les recueillir avec esprit critique pour ensuite les diffuser comme elle le fait afin que les esprits s'éveillent que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent sont en train de faire ce travail et que les éveillent sont en train de faire ce travail